Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter de nouvelles prophéties de Marie-Julie Jaini qui nous avait annoncé, hélas, les actes de dégradation dans les cimetières mais aussi dans les églises. Et bien c'est d'actualité, comme on le voit sur cette photo, hier à l'église Sainte-Madeleine d'Angers, vous avez eu des vandales qui ont tout saccagé, qui ont saccagé même le monument aux morts dans l'église et qui ont même saccagé une partie de l'autel, des croix, des statues sacrées. Et bien tout ceci avait été annoncé notamment dans cet ouvrage « Vision de Marie-Julie Jaini sur le temps présent » paru aux éditions Réziac qui reprend les principales prophéties de Marie-Julie Jaini. En ce qui concerne le chapitre sur les outrages autour de la maison de Dieu, c'est-à-dire autour des églises chrétiennes. Et bien Marie-Julie Jaini avait repris des révélations de la Sainte Vierge Marie de 1882 mais aussi d'autres annonces par le Christ lui-même de 1905 annonçant tout ce que nous vivons actuellement. Alors je vais vous en citer quelques-unes. « La terre est destinée à recevoir la malédiction du ciel la plus terrible. Demain, la croix adorable ne recevra qu'outrage et blasphème, surtout en plusieurs de ces grandes villes dont tant de fois mon fils et moi-même avons parlé en gênissant et le cœur déchiré. C'est autour de sa maison, évidemment la maison de Dieu, que se commettront de grands outrages là où le chrétien se rend pour l'adorer. Évidemment, adorer le Christ présent dans le Saint-Sacrement à travers le Sacrement de l'Eucharistie. On ne se gênera plus pour jeter les souillures jusque sur les murs et les portes de sa maison. C'est fait, comme on l'a vu sur ces photos. Mais le châtiment suivra de près ceux qui oseront fixer sur les pierres de la maison de mon fils tout ce que le temps d'aujourd'hui permet avec sa liberté. Cette liberté va prendre un triomphe plus étendu, surtout en mon royaume. Et donc ça nous annonce que cette anarchie, cette haine profondément anti-chrétienne va se poursuivre, va augmenter et va s'étendre sur toute la France. Hélas, on le voit comme sur cette image de l'entrée de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, ces actes profondément anti-chrétiens vont se généraliser. Malheureusement, on va même s'en prendre aux morts. Et donc ça nous avait été annoncé, ces dégradations dans le cimetière, par cette prophétie du Christ lui-même annoncée à Marie-Julie Jaini le 18 juillet 1905. On va briser les croix même là où repose la poussière des chrétiens. Et on fera subir à cet arbre divin les insultes les plus grossières et les plus raffinées. « Mon Jésus est outragé, la Sainte Croix n'attend plus que les crachats. Son corps et son sang sont jetés à terre, foulés aux pieds. Les amis ne le voient pas, mais ses jours de deuil sont commencés. » Et donc le corps et le sang du Christ, ce sont évidemment les hosties, mais aussi le ciboire dans lequel normalement on devrait pouvoir avoir le sang du Christ, ce qui malheureusement n'est quasiment plus le cas depuis la réforme liturgique de Vatican II. Moi, j'ai énormément de mal à recevoir le sang du Christ à la messe. Il faut aller vraiment dans certains lieux spécialisés et depuis le Covid, c'est fini. Bon, bref, tout ça pour dire conclusion de ces prophéties. Ça nous avait annoncé les dégradations dans les cimetières. Et là, je vous invite à prendre beaucoup de recul sur les chiffres annoncés ici dans cet ouvrage. Vous avez eu officiellement 800 profanations par an environ de 2010 à 2017. Eh bien, moi, je vous annonce que ces chiffres sont très largement sous-estimés, qu'ils sont faux, puisque je connais un curé qui, sur sa paroisse, a une église qui a été vandalisée au moins 30 fois sur une année et qui, évidemment, n'allait jamais porter plainte puisque, de toute façon, les plaintes ne sont jamais instruites. Et donc, sur une église, 30 dégradations sur une année, je vois mal comment on peut faire de ces 800 profanations un chiffre officiel et réel. C'est faux. Vous le voyez, les églises brûlent assez facilement en France. Il n'y a pas forcément que l'église Notre-Dame. D'autres brûlent. Vous avez la cathédrale à Nantes qui a brûlé, avec soi-disant des gens qui auraient mis le feu accidentellement. Bon, moi, je pense qu'il y a plutôt une cause spirituelle, des âmes tourmentées par le diable lui-même. Et ces multiplications de vandalisme, actes de vandalisme, pardon, vont se généraliser. C'est encore une fois un nouveau signe annonçant la révolution annoncée en France dans des pages un peu plus loin que celles que je vous présente aujourd'hui. Je vais y revenir dans le journal des prophéties que je vais diffuser dimanche prochain. Essayez de regarder cette vidéo dimanche prochain ou les jours suivants. Nous sommes au bord de la révolution annoncée en France par de grands mystiques. Je vous invite vraiment à en tenir compte. Les signes se multiplient de l'imminence de cette révolution. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.